Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau crémeux au chocolat. Vous allez vraiment être surpris. Vous êtes prêts ? On part en cuisine, c'est parti ! Bon, très bien ! Alors, pour réaliser ce gâteau, il va nous falloir 200 g de farine, 14 g de levure chimique, 90 g de sucre, 1 pincée de sel que j'ai mis avec les œufs, 60 g de lait, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 œufs et 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc cacao non sucré. Alors, avec le sucre, avec les œufs, on va mettre le sucre. Et je vais fouetter, toujours pareil, pendant environ 45 secondes. Très bien ! Alors là, on retire les fouets. Et on va pouvoir poursuivre. Donc poursuivre avec quoi ? Avec le petit fouet manuel, on met l'huile. Ok ? Je mélange rapidement. On va mettre également le lait. Allez, on mélange. Et ensuite, on va pouvoir tamiser les poudres. Alors, on a quoi ? On a ici le cacao en poudre. Le cacao non sucré. Donc cacao non sucré. Vous me posez souvent la question. Le cacao est non sucré. Alors, si vous voulez ce petit tamis, pour le commander, je vais certainement bientôt l'avoir sur... Il est très efficace. Je vais bientôt l'avoir sur ma boutique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent commander mes produits, vous avez le lien de ma boutique juste en bas de la vidéo. Et je vous le mets aussi dans les commentaires. Pour ça, vous allez pouvoir commander ce qui vous intéresse. Ok ? Allez, on va mettre... On va tamiser également la farine et la levure chimique. Allez, on tamise. Il va petit à petit. C'est bien parce que ça muscle le poignet, les amis. L'avantage, il est là, en fait. On fait des gâteaux, on sait qu'on va prendre des calories, mais juste avant, on en dépense voilà, en travaillant les poignets. mais c'est hyper efficace. On va essayer de tout mettre. Je ne sais pas si je vais réussir. Oui. Allez. Voilà. N'oubliez pas aussi le poignet gauche, les amis. Voilà, vous changez de main à chaque fois. Voilà. C'est agréable, en plus. Ok, magnifique. Là, on va mélanger. Donc, comme ceci, gentiment. Vous préchauffez le four à 170 degrés environ. Ok, pour la cuisson, c'est entre 25, je pense, et 30 minutes, ok ? Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, je récupère mon moule qui fait environ 24 cm. Et on va venir ici y verser toute la pâte. Bon. Allez. On met le gâteau au four. Ok. Ça prend une vingtaine de minutes, il faudra se surveiller. D'accord ? Vous connaissez l'astuce. Vous plantez la lame d'un couteau et voilà. Si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Donc moi, je suis à 175 degrés. Je vais même baisser un peu. 170, pas plus. Ok ? À la suite. Bon, pour réaliser la crème pâtissière au chocolat, c'est simple. Un demi-litre de l'ail ici. Trois gens d'œufs. 90 grammes de sucre. 50 grammes de maïzena. 100 grammes de chocolat noir. Et deux cuillères à soupe de cacao en poudre. Bon, très très bien. On fait quoi ? Alors là, on va commencer par battre les jaunes, les jaunes d'œufs ici. Ok, jaunes d'œufs. Et le sucre. On commence par ça. Vous allez voir, c'est simple. Là, j'ai mis... Alors, on commence pas vraiment par ça. On commence par mettre le lait à chauffer. Là, j'ai mis le lait à chauffer. Et entre temps, pendant que ça chauffe, je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre. On mélange 30 secondes. Alors, quand c'est fait, on vient ici tamiser, donc, la maïzena. Le cacao en poudre également. Et on va pouvoir, donc, tamiser tout ça, d'accord ? C'est important de tamiser. Pour pas se retrouver avec des grumeaux, d'accord ? Alors, les grumeaux que l'on retrouve dans la passette, on va venir les écraser. Ok ? Allez. Quand c'est fait... Quand c'est fait, je viens mélanger tout simplement. Ok ? Et là, on va se retrouver sur le feu. On va verser la moitié du lait dedans. Vous allez voir. D'accord ? On va y aller petit à petit. Pour l'instant, on mélange. Donc là, c'est bien mélanger. Le chocolat ici, on le mettra à la fin, d'accord ? Une fois que la crème pâtissière sera réalisée. Allez, on part sur le feu. Bon, là, je récupère la moitié du lait, d'accord ? Enfin, la moitié, oui. Deux louches de lait, comme ça. Deux ou trois louches. Vous voyez ? Que je mets dans la préparation. Ok ? Allez. Je viens mélanger comme ceci. Pour détendre la préparation. Et je verse le tout directement dedans. Voilà, c'est bien mélangé. On va pouvoir verser le tout. Et on ne va pas s'arrêter de mélanger. Pendant... Dès que ça bout, il faut compter une minute. Dès qu'on voit les petites ébullitions apparaître, on va compter environ une minute, d'accord ? Dans un premier temps, vous allez voir, ça va commencer à épaissir. Et après, petit à petit, on va voir des bulles apparaître. Et c'est ces bulles-là que l'on va... Enfin, qui nous intéressent pour compter environ 30 secondes pour être sûr que la fécule soit cuite. En même temps, n'hésitez pas à goûter votre préparation pour être sûr que c'est cuite. Regardez. Les bulles apparaître. Attendez, on va voir les bulles, je vais vous les montrer. Regardez. Là, c'est là qu'on compte environ 30 secondes et une minute. De toute façon, avant de débarrasser la crème, il faudra goûter pour être sûr que la fécule soit cuite. D'accord ? On n'a pas un goût de farine dedans. Hum... Très bon. Ok. Une fois qu'on est là, on récupère ici le chocolat. On le met partout. On fait rentrer dans la crème et on attend ici environ... On attend 20 secondes environ. Ok ? On peut également mettre un petit peu de beurre à l'intérieur. Voilà. Le beurre, ça va rendre la crème pâtissière moelleuse. D'accord ? Ok. On met deux petits morceaux comme ça. Voilà. Deux petits morceaux de beurre. Et on la remélange. Voilà. On va mélanger ça. Regardez-moi ça. Et on se retrouve tout de suite. Allez. On verse tout ça dans un récipient et on va laisser complètement refroidir. D'accord ? Bon. Très bien. Ici, j'ai... Alors, j'ai un peu de lait. Un verre de lait. Ok ? Et je vais mettre un petit peu de café dedans. Ok ? Le café va nous servir à imbiber le gâteau. Ok ? Donc là, on a un café au lait. D'accord ? On va le laisser se dissoudre tranquillement. Et on va le mettre de côté pour l'instant. Ok ? Là, je récupère le gâteau. Je vais le couper en deux. Bon. Ce gâteau, si vous le voulez plus épais, prenez un moule plus petit. D'accord ? J'ai pris un moule qui était assez grand. Ok ? Et là, si vous prenez un moule plus petit, vous allez pouvoir le couper en trois. Donc, vous avez vu ce que je fais là ? Là, je suis en plein centre du gâteau. Et je m'arrange pour le couper bien au milieu. Ok ? Je fais le tour dans un premier temps. Et ensuite, j'ai fini la coupe correctement. Ok ? Je reste bien plat. Je continue à tourner. Alors, on va ouvrir le gâteau. Regardez-moi ça. Trampolinable. Alors. On va le mettre tout de suite. Hop là. Ici. Donc, sur l'assiette. Je vais nettoyer donc... Je vais nettoyer la table. Le plan de travail. Sinon, les fourmis, elles vont appliquer. Elles vont arriver. Elles vont s'inviter toutes seules. Ok ? Allez. Donc là, on va imbiber. Donc, je vais récupérer un pinceau. Ou alors, vous récupérez une cuillère aussi. Si vous n'avez pas la patience avec le pinceau. Prenez une cuillère. Café au lait pour imbiber. Ça ne revient pas cher. Et c'est nickel. Ok ? Alors, je récupère un cercle. Ok ? Un cercle. Et on va mettre un rhodoïd. Le rhodoïd, vous avez le lien en bas de la vidéo. Si vous voulez le commander dans ma boutique. Je propose également du rhodoïd. Du rhodoïd qui n'est pas ajoutable. Oulah ! Alors, là, on va prendre un petit peu d'huile. On va légèrement huiler l'intérieur du rhodoïd. C'est de l'huile, les amis. D'accord ? On va le huiler comme ceci. Pour pouvoir le démouler tout à l'heure. Pour pouvoir démouler la mousse au chocolat. Ok, ok, ok. Alors. On va le placer. D'ailleurs, on va mettre un petit peu d'huile aussi. Là, sur le contour du cercle. Comme ça, le cercle, il va lui-même, lui-même, retenir la mousse. Ok ? Vous allez comprendre. Rhodoïd. Si vous n'avez pas de rhodoïd, pardon, vous prenez du papier cuisson. Ça marche aussi. Ok, donc là, on est bien. On va resserrer un peu, si on peut. On va garder ça comme ça. Alors, maintenant, on va récupérer la crème pâtissière. Je vais la fouetter un petit peu. Bon, il y a un orage vers chez moi. Je ne sais pas s'il y a un orage également chez vous. Donc là, je récupère la crème pâtissière. J'ai mis un papier film dessus pour éviter que ça croûte. Je récupère le fouet ici. Je vais venir détendre cette crème. Ok. Allez. On va retirer les fouets. Alors, on fait quoi là ? Hop. On récupère la maryse. On vient mélanger le tout. Et ensuite, on va tout verser directement dedans. Alors là, je récupère la maryse comme ceci. Et je vais bien sur les côtés. Ok. Ok. À la fois que c'est fait, on récupère une spatule et on essaye justement d'avoir une surface plate. Alors, après, on peut mettre des fruits à l'intérieur. Si vous voulez mettre des framboises, vous pouvez. Si vous voulez mettre des pépites de chocolat, c'est ce que je vais faire, je pense. Vous pouvez également. C'est à vous devoir. Mettez ce que vous voulez. La petite surprise de votre choix. Vous pouvez même mettre un petit étage ici de crème de marron. Ça peut être intéressant. Alors, des pépites de chocolat. Où es-tu ? Elles sont là. On en avait déjà ici, là. Hop là. Là, on en met un peu partout. Ça, c'est pour la petite touche croquante surprise. Vous savez, quand vous vous invitez, on croquait les dents. Hum, pas mal. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des pépites de chocolat derrière. Bienvenue. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, alors une fois que c'est fait, on va imbiber. Donc, on va imbiber le chapeau. Bon, je vous assure. Je pense que je vais tout mettre. Parce que le milieu, il est assez épais. D'accord ? Là, je vois un petit peu ce qu'il se passe dessous. Ouais. Moi, je pense que ça va bien absorber. Alors, je vais essuyer. Ne vous inquiétez pas. A bout de votre côté, ça va couler aussi. Pour être froid avec vous, j'ai fait ce gâteau la veille. Et là, on est le lendemain. Ok. Donc, on va déposer ce gâteau à l'intérieur. Toujours avec amour, tendresse, passion et délicatesse. Ok. Hop là. Et on va venir appuyer gentiment. Ok. Alors, on appuie pour épouser les formes. Ok. On appuie un petit peu, vous voyez. Ok. Donc ça, ça va partir tout de suite au frigo. Normalement, ça part pour quelques heures au frigo. Et on fera le glaçage tout à l'heure. Vous attendez un peu avant de faire le glaçage au chocolat. À l'heure. Direction le frigo pour l'instant. Je suis en train d'essayer de resserrer. C'est un truc que j'ai acheté en vacances. C'est un truc que j'ai acheté pas cher. Pour être francs avec vous. Ça m'a pas coûté cher. Encore une fois, les amis. Le pas cher coûte très cher. Là, je suis en train de galérer. Alors que normalement, ça devrait rentrer. Attendez. Je vais lever là pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Je ne veux pas que je me blesse. Je suis capable. Je n'arrive pas, les amis. Je n'arrive pas. J'ai un cercle amovible réglable. Qui ne se règle pas. C'est un truc de dingue, les amis. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, on devrait faire ça. Et puis ça devrait marcher. C'est moi qui ne sais pas m'en servir. Encore une fois, les amis. Le pas cher coûte très cher. Bon, je n'arrive pas. Direction le frigo. J'ai 120 grammes de crème liquide entière. Et à côté, j'ai 130 grammes de chocolat noir. J'ai fait chauffer la crème. Et là, on attend un petit peu qu'elle soit dissoute. D'ailleurs, on ne va pas mélanger avec le feu. On va mélanger avec la maryse. Pour essayer de ne pas avoir de bulle. Pour l'instant, je laisse juste le chocolat fondre. Ça va prendre 30 secondes à 1 minute. On commence à mélanger et à lisser l'ensemble. Dès qu'on voit qu'au départ, ça va être liquide. Il ne faut pas le verser tout de suite. Il faut attendre légèrement qu'il s'épaississe. C'est une histoire de quelques minutes. Comme ça, on pourra le verser directement sur le gâteau. Là, on voit que c'est bien mélangé. C'est bien lisse. Il n'y a pas trop de bulle. Là, c'est trop liquide. Si je le coule maintenant, ça va partir dans tous les sens. J'attends deux minutes, peut-être. Je vais voir que ça s'épaississe un petit peu pour que ça nappe bien le gâteau dessus. Et des fois, quand c'est trop chaud, ce qui peut se passer, c'est que le gâteau absorbe le chocolat. Parce qu'il va être trop chaud. Bon, j'ai des gants bleus parce que je fais la vaisselle entre temps. Sinon, je vais me retrouver dépassé par la vaisselle. Donc là, regardez, la texture est bien. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Je vais la verser maintenant et je vais m'assurer qu'elle ne parte pas directement. Normalement, si elle part que sur le côté, ce n'est pas trop méchant. Mais il faut éviter quand même. Vous savez pourquoi ? Comme j'ai eu du mal à resserrer le cercle, J'ai peur que le glaçage s'écoule complètement là où il ne faut pas. On va essayer de récupérer tout le glaçage. Vous voyez, c'est bien brillant, c'est nickel. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de spatule. Je vais juste faire ça, voilà. Je laisse la température 5 minutes et ensuite, direction le frigo. Je vais laisser reposer 30 minutes. Plus vous allez le laisser au frigo et moins il y aura de brillant. D'accord ? Donc, laissez-le un petit peu à température ambiante sur le plan de travail. Et après, mettez-le au frigo juste le temps que ça se fige un petit peu. Comme ça, vous conservez bien le brillant. Ok ? On va éclater la petite bulle qui est là. Hop là, sans faire de cratères. Tant que c'est encore liquide, on va tapoter. Vous voyez ? Ok ? Alors, normalement, moi, je devrais laisser ça reposer jusqu'à demain. Ou au moins 4 heures au frigo. Mais comme là, c'est l'anniversaire de Sabrina, ma fille, la grande. Il est dans 2 heures ou même pas. Même pas 2 heures, on va le consommer. Donc, je vais le laisser refroidir et on verra après à la découpe. Bon, ça fait pas longtemps que c'est au frigo, les amis. La famille est pressée de déguster. Donc là, on va se presser, on va se dépêcher de démouler ça. Le pas cher coûte très cher, les amis. Le pas cher coûte très cher. Bon, on va essayer de démouler ça. Alors, il se passe quoi là ? Est-ce que je vais y arriver ? Sinon, je vais utiliser, si je n'arrive pas, la tactique du tic tac. C'est quoi la tactique du tic tac ? Je vais vous montrer ce que c'est. Un gâteau qui aurait dû normalement, les amis. Normalement, c'est un gâteau qui aurait dû passer un peu plus de temps au frigo. D'accord ? Là, on est en train de fêter un anniversaire. Et ma famille, ils sont pressés de... Enfin, en fait, un anniversaire. J'arrête de parler, les amis. D'accord ? Parce que là, je suis en train de faire un El partner walk. Ok ? Allez. Et le rodoïde qui est là, on va essayer de le décoller un petit peu. Voilà. Toujours, oh là là. Toujours avec amour, passion et tendresse. D'accord ? Alors, là, on l'a huilé normalement. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit, Clarisse. C'est une abonnée, Clarisse. Elle m'a dit de huiler le truc. Et quand on l'huile, on remarque qu'elle a raison. Mais bon, comme ce n'est pas resté assez longtemps au frigo, forcément, ça ne se démoule pas comme ça. Ça devrait se démouler. Ok ? Nous, on ne perd pas ce qu'il y a dessus. On va le récupérer. On va gérer. On va gérer. D'accord ? Mais bon, chez vous, pensez à le laisser 4 heures minimum au frigo. Sinon, vous le laissez toute la nuit. Ok ? Là, on voit que ça colle encore un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une solution. Il faut être flexible. Ok ? Alors, le couteau, si vous voulez vous le chauffer un petit peu, ça va vous permettre de démouler assez facilement. Voilà. Ok ? Donc ça, évidemment, on ne le jette pas. C'est un roue de huit que l'on va récupérer tout à l'heure. Et le mettre au lavage. Alors, on a quoi ici ? Ici, on a quoi ? On va essayer de récupérer un petit peu tout ça. Et on va venir, comme ceci, le refixer. Parce qu'on essaie de rien perdre. Ok ? Bon, je vais lisser le côté. Je pense que je vais remettre le gâteau au frigo. Cinq minutes. Et quand on passera à table, je descendrai le couper rapidement. Ok ? Bon, là, j'ai besoin qu'il reste encore un petit peu au frigo. Ok ? Il est magnifique, vous avez vu. Mais là, je vous dis récemment, ça fait même pas... Ça fait quoi ? Ça fait même pas une heure qu'il est au frais. Donc, il n'a pas tout à fait pris. Ok ? Je l'étends les bordures et je remets ça au frigo. Et puis, j'attends la dernière minute pour le couper. Ok ? A tout à l'heure. Bon, j'ai pas eu encore le feu vert pour le couper le gâteau. J'attends que je pense qu'elle va le décorer à ciel. Puis, je le couperai après. Je vous montrerai à l'intérieur. Ok ? Regardez-moi ça. Il est bien bien crémeux. Je le remets au frais. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, Rabinette, elle est là. Elle veut décorer. Voilà. Je ne sais pas si vous, ça vous tente. Elle veut décorer. On va mettre des petits bonbons. Dis pas bonjour à mes abonnés toi ? Bonjour les abonnés. Voilà. Elle décore. La fille a 19 ans, elle lui fait une décoration de fille qu'elle ne vend. Hein, c'est ça ? Bravo. Mais alors, tu ne trouves pas ce joli ? Si, c'est magnifique. On vient de casser la bougie. On l'a ressoudée discrètement. Une maman, elle ne voit jamais son bébé grand en fait. Ouais, c'est vrai. Elle voit toujours bébé. Même le mari, non ? Donc là, on a le 1. Le 9, on vient de le casser. Donc ce que j'ai fait, j'ai légèrement chauffé la bougie pour la recoller. Ok, voilà. Elle vient de planter le 1. Tu vas chercher l'autre. Donc voilà. Alors, c'est bien ou pas comme technique, Asia ? Donc je l'ai recollé en fait. Tu fais... Ah ! Elle va découvrir avec une boîte de macarons. T'es sûre ? Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi on le coupe ? Moi, je veux que les abonnés voient l'intérieur, Asia. Allez. C'est tout ? Pourquoi tu n'as pas mis un verre ? Non ? On peut mettre un verre. Pourquoi pas ? Bon, voici la déco de rabinette. Voilà. Donc on fait quoi ? On le coupe pour les abonnés ou pas ? Non, on y va. Après, on redescend. On redescend pour le couper, ok. Bon, mais très bien. Oui. Les amis, comme prévu, me revoilà, de retour. De retour, on va recouper ce magnifique gâteau, parce que là-haut, ils m'attendent. On va récupérer un paquet de Kleenex pour essuyer le couteau à chaque fois, hein. Ok. Alors, je vais retirer peut-être la bougie, là. Je suis en train de filmer, Sabrina. Où est mon cadeau ? Je filme, attends, on ne parle pas de cadeaux. C'est une inflation, là. Alors, je coupe le gâteau. Alors, le gâteau, normalement, comme je vous ai dit, il devait rester plus longtemps au frais. Là, au total, ça fait deux heures. Entre le moment où je l'ai sorti tout à l'heure, il y a encore une heure qui s'est écoulé. D'accord ? Allez, j'ai chauffé légèrement le couteau, et là, je vais couper la part. Ok. Il va être bien, les amis. Mais il faut encore un peu de repos, normalement, pour qu'on puisse avoir vraiment la texture désirée. Oh là là. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Adorable gâteau de Grébigny. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est bien ou pas ? Incroyable.